Yaho Bidi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec le manga Anna et la Bête. Le manga Anna et la Bête est donc un manga en deux tomes des éditions Meian, dans leur collection Daytan. C'est un... bah il n'est pas marqué... ah ouais c'est un webcomics, ok. Dans le genre mature, romance, tranche de vie, surnaturel, amour et autre monde. Nous sommes sur une série donc âge concilié aux 16 ans et plus, public averti car scène de nudité et scène charnelle visible. On n'ajoute pas les entrejambres de bien visible mais c'est tout, donc c'est vraiment un 16+. Et à savoir que c'est un manga dans la collection du coup Amour d'Automne pour le Halloween Manga Challenge vu que c'est une romance entre deux créatures dont une créature non humaine. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais très clairement que la qualité du dessin est juste magnifique même si honnêtement elle n'est pas non plus ouf. Elle est très belle mais voilà ma note pour t'aider, voilà. Bref, je vais essayer de lire le résumé. Comment es-tu entrée humaine, un terri-anthrope ? J'avais presque dit le bon truc tout à l'heure quand je l'ai lu. Et les humains, un grand mur se dresse à l'infini entre ces deux espèces. La jeune Anna pénètre malgré elle dans leur monde et rencontre Sanati, donc je vais surnommer Sana dans ma vidéo parce que c'est son diminutif. L'une de ces créatures mi-humaines, mi-animal, alors qu'il la questionne tout en fixant son regard, perçant Anna tremble sans son corps se peser contre le sien. Elle ne peut plus s'enfuir alors qu'elle aurait dû être arrêtée. Sana choisit de ne pas la dénoncer et de la cacher. Mais pourquoi ? Elle est gentille, chaleureuse mais aussi très sexy. Ainsi débute une magnifique histoire d'amour qui transcende les espèces. Moi j'aurais dit plutôt qu'ils cassent les codes parce que du coup c'est pas autorisé normalement un humain avec un semi-humain. Mais toujours à titre. En ce qui concerne ce manga, on suit les aventures d'une jeune fille. Comme tu verras sur les images, elle se retrouve à devoir passer de l'autre côté du mur. Et donc Sana va tomber dessus, va la questionner. Malheureusement il y a un autre semi-humain qui va se pointer et donc il va être obligé de l'accueillir chez elle. et il voulait la porter le lendemain en fait devant le grand portail qu'il y a parce qu'il y a un portail pour passer du monde légalement on va dire. Et donc elle va se retrouver à avoir une espèce de chantage soit elle devient prof, un stit pour les enfants dans le monde des semi-humains soit elle va en prison et donc c'est là que tout commence. Et de toute façon il y avait déjà eu une romance entre nos deux protagonistes. Donc en ce qui concerne le manga, je l'ai trouvé plutôt sympa, c'est intéressant même si je trouve que, bah alors oui on est avec des adultes, oui on est avec une bête mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un peu trop de scènes charnelles et bon après ça crée un équilibre avec les enfants, un coup elle est en maternelle enfin tu vois, en fait tu voyais vraiment leur vie de tous les jours c'est à dire qu'on la voit d'abord aller du coup faire ses... devenir un stit. elle vient dans le monde, elle a un an pour réussir certaines choses par rapport à l'école etc. et donc déjà il faut faire accepter aux parents et même aux élèves de venir alors que c'est une humaine et qu'en fait ces créatures, chiens et chats parce qu'il y a des semi-humains chiens comme Sana mais il y a des semi-humains chats non là ce sont trois chiens non ce sont trois chiens voilà mais on a aussi des semi-humains chats et donc en fait ces créatures vaut une haine farouche aux humains et donc forcément c'est très compliqué de leur faire accepter qu'une humaine vive de leur côté et vive avec eux et fasse des cours même éventuellement à leurs enfants ça pourrait être dangereux après les... voilà parce que pour eux les humains les utilisent et ne les aiment pas et s'en servent comme des objets etc. alors que tout le monde une fois de plus n'est pas pareil je vais te prendre juste un exemple très con moi tu le sais donc j'ai une apparence féminine entre parenthèses et il m'arrive d'avoir des vêtements assez féminins je ne suis pas non plus avec des grands décolletés des trucs comme ça mais quand même et bien récemment une fois dans le tram j'ai dû me changer alors j'avais juste mon... tu sais mes t-shirts noirs que tu vois tout le temps par exemple par dessus mes vestes kimono et dans le tram en fait il y avait 4 mecs tu sais face au bout en fait du tram donc en fait ils étaient face à moi moi j'étais au niveau du... où il n'y a pas de siège bref et je dis devant ma mère qu'il faut que je me change mais en fait c'était enlever une veste kimono pour mettre ma veste en chine et en fait je gardais mon t-shirt j'ai vu les 4 hommes détourner le regard quand ils ont vu que j'allais me dessaper et la même journée je prends le train pour rentrer chez moi et donc j'avais un t-shirt noir comme je te dis mais celui-là avait un plus grand décolleté que les autres et bien pendant tout le train j'ai eu un mec qui a regardé parce que j'étais assise sur les marches il était debout et bien il a regardé dans le décolleté pendant tout le train voilà pendant une demi-heure j'avais un mec qui était en train de mater dans mon t-shirt voilà donc c'est pareil là les humains tu as Anna par exemple qui est très gentille et qui accepte la différence et qui accepte qui leur donne de l'amour etc et t'as des humains qui les utilisent comme des objets qui les traitent comme des objets et qui leur dit ferme ta gueule etc tu m'obéis en gros et compagnie donc voilà bref et donc du coup j'ai trouvé ça vraiment très sympa etc ce qui est plutôt sympa aussi comme on suit quand même un quotidien c'est qu'on a vraiment ces journées de tous les jours donc on la voit aller à l'école aider les enfants apprendre aux enfants des choses etc on la voit rentrer chez elle avoir sa relation adulte avec son chéri etc donc avoir forcément des relations charnelles après j'ai trouvé ça dommage c'est qu'en fait il faisait tous les soirs ou tous les soirs qu'on voyait en tout cas on les voyait le faire donc je trouvais ça un petit peu dommage parce que t'avais pas de surprise et puis voilà mais j'ai trouvé ça sinon sympa agréable c'était sympa parce que c'est aussi dans le sens où ça fait un message un peu de tout le monde n'est pas pareil donc là par exemple moi j'ai mon exemple tous les mecs ne sont pas pareils parce que même moi qui ai décidé d'avoir cette apparence féminine pour certaines raisons ben regarde j'ai eu 4 hommes adultes qui avaient à peu près tous la quarantaine qui ont détourné le rocard quand ils ont cru que j'allais me dessaper dans le tram je pense qu'ils ont dû croire je pense qu'ils ont dû croire que j'allais me mettre en sous-vêtements féminins on va dire ça en brassière parce que moi quand j'emporte c'est des brassières sportives voilà j'ai cru qu'en fait ils ont dû croire que j'allais me foutre à walper et donc ils ont tous les 4 détourné le regard ils se sont même pas parlé ils se sont même pas parlé entre eux t'as les 4 mecs qui ont détourné le regard qui baissaient les yeux qui regardaient par terre etc pendant que je me changeais et t'as le mec dans le train la même journée qui lui avait la tête clairement dedans voilà ben c'est pareil et c'est ça qui est très sympa parce que justement ça te fait réfléchir que tout le monde n'est pas pareil voilà tous les hommes ne sont pas des gros pervers dégueulasses qui vont te mater qui vont te voilà ou te violer etc et ça fait penser moi du coup ça m'a fait un peu écho à moi parce qu'il faut savoir donc je suis né garçon et je suis un garçon et j'ai en fait pendant longtemps refusé d'être un garçon tout simplement parce que justement j'ai subi des attouchements enfants et j'ai subi du viol quand j'étais en couple et j'ai du mal en fait à l'idée de refléter un homme physiquement à cause de tout ça et donc j'ai fui dans l'apparence féminine mais en fait j'ai fui dans l'apparence qui est la proie de l'homme au final entre parenthèses tu vois je grossis les traits et c'était pas ça en fait qu'il fallait faire donc ça je m'en suis rendue compte il y a peu mais voilà donc c'est ça qui est présent dans ce manga c'est ce message là tout le monde n'est pas pareil il peut avoir des exceptions et on a aussi une très belle histoire d'amour impossible parce que très clairement les gens la voient d'un mauvais regard se disent déjà même juste elle qui vient donner des cours il la voit d'un mauvais regard le fait qu'elle soit en couple avec une créature semi-humaine les autres semi-humains le voient très mal beaucoup après même les humains avec les semi-humains quand ils ont besoin des semi-humains le caractère le comportement on voit là aussi qu'il y a une exception j'ai trouvé ça vraiment génial super sympa et super agréable après le truc qui est un petit peu dommage je trouve c'est que du coup ça soit 16 plus et ça aurait été bien tu vois ça soit un titre 12, 14 peut-être 14 plus pour avoir un peu de charnel mais tu sais coupé qu'on sache qu'ils font mais pas plus parce que dans un sens aussi on a besoin je pense jeune d'avoir ce genre de message mais même à 16 ans et même maintenant à mon âge tu vois j'ai quitté le collège très clairement je pense que vous le savez tous mais finalement on n'a pas non plus d'âge pour lire et entendre ce genre de message que tout le monde n'est pas pareil et du coup bah voilà j'ai trouvé vraiment l'histoire géniale et j'ai vraiment apprécié après deux toms c'est ni trop court ni trop long ni pas assez j'aurais bien voulu plus l'histoire aurait pu faire plus mais je pense aussi que l'auteur a su fermer son histoire proprement donc ça c'est à prendre en compte voilà donc c'est tout ce que j'aurais à dire si jamais t'as besoin de plus parce que je trouve que j'ai peut-être pas suffisamment dit parce que j'ai beaucoup parlé d'à côté n'hésite pas à me poser des questions en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre on continue on termine donc avec mon avis sur les couvertures et j'aime vraiment les deux illustrations qui ont été choisies déjà la première parce qu'on voit vraiment un peu le côté domination etc et là on voit plus je trouve sur le tome 2 le côté couple et amour voilà pour ce qui est de l'arrière il est assez similaire et ça j'aime bien voilà par contre à savoir que voilà le tome 2 c'est une briquette à côté du tome 1 quand on a de la jaquette on a des petites BD j'ai trouvé ça sympa quand on commence pour le tome 1 on a une très belle scène voilà et j'adore la passe de Sommer qui est plutôt jolie et très travaillée voilà pour ce qui est du tome 2 on a la présentation de 3 personnages clés en fond je trouvais ça sympa et on a une petite BD à l'arrière on commence avec une magnifique illustration et le sommaire qui est en gris je trouve ça un petit peu dommage au niveau de la couleur mais on est resté sur quelque chose de similaire avec le précédent volume donc en gros j'ai surkiffé on n'a pas de page entre chaque chapitre c'est pas plus mal parce que ça permet vraiment de se concentrer sur la série car là je trouvais que les pages auraient pu éventuellement casser le rythme et ça aurait été dommage même si c'est vrai que j'aurais voulu avoir quelques illustrations de plus de notre petit couple que j'ai vraiment apprécié la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas comme toujours on like, on commente ou on partage on n'hésite pas du coup à me dire justement si tu as lu ce manga est-ce qu'il t'intéresse ou pas je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted toujours comme d'hab le résumé officiel dans la barre d'infos des codes promo pour plein de sites et mes autres réseaux sociaux et je te mets donc deux vidéos ici en recommandation sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501